Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle méthodologie. Dans la démarche des sciences sociales, les élèves ne comprennent pas toujours ce qu'est et comment construire un modèle d'analyse. Cette vidéo a pour objectif de les aider à comprendre cette étape importante de la démarche des sciences sociales. En fin de vidéo, je vous présenterai un modèle d'analyse très connu, l'explication du suicide par Émile Durkheim. Vous aurez également droit à un petit cadeau made in Sociotech. Le modèle d'analyse est une représentation théorique, abstraite et simplifiée de la réalité. Il s'agit de la réponse théorique que l'on donne à la question de recherche. Il est basé sur des concepts mis en relation dans des hypothèses. Les concepts sont des constructions abstraites qui permettent de cibler de manière précise et rigoureuse les phénomènes que l'on souhaite comprendre ou expliquer. Les hypothèses sont quant à elles des propositions de réponse que l'on doit vérifier ou réfuter. Autrement dit, ce sont des réponses provisoires. Elles sont généralement de deux formes. Dans le cas de la première forme, il s'agit d'une mise en relation entre un phénomène et un concept. Par exemple, les marches pour le climat sont un mouvement social. Nous avons bien un concept qui est appliqué à un fait social. Dans leur seconde forme, les hypothèses sont aussi une relation entre des concepts où une variable dépendante est expliquée par une ou plusieurs autres variables dites indépendantes. Par exemple, une cohésion sociale faible conduit à une augmentation des suicides. Dans la construction de votre modèle d'analyse, vous devrez d'abord identifier et développer les concepts utiles à la formulation de vos hypothèses. Cela aura normalement été fait lors des étapes d'exploration et de définition de la problématique. Il faudra ensuite convertir ces concepts et toutes leurs composantes en indicateurs observables. En effet, il est difficile d'observer directement dans la réalité la cohésion sociale. Par contre, on peut plus facilement mesurer le nombre de personnes qu'un individu côtoie chaque semaine. Il s'agit là d'un indicateur. Ce travail de traduction, qui est en fait un travail d'opérationnalisation, est indispensable si vous voulez être en mesure de vérifier vos hypothèses. Ensuite, vous formulez vos hypothèses, soit en les construisant vous-même, mais c'est parfois plus compliqué, soit en les empruntant à un auteur et en les transposant à votre objet d'étude. Pour être valable, vos hypothèses doivent répondre à deux critères. Elles doivent être vérifiables et falsifiables. C'est-à-dire que vous devez avoir les moyens de les vérifier ou de les réfuter. Il doit être possible de les reconnaître comme fausses. C'est un moment charnière de votre recherche. Car dès que le modèle d'analyse sera posé, vous aurez fini le travail théorique et vous passerez au travail empirique, c'est-à-dire au travail d'observation de la réalité. Du travail de terrain. À ce moment, vos hypothèses deviennent votre fil rouge en lieu et en place de votre question de recherche. La suite de votre recherche consistera exclusivement en la vérification de cette hypothèse. Et donc, vous devrez collecter l'information par rapport à cet objectif. Le modèle d'analyse formulé par Durkheim et qui explique le suicide repose sur une hypothèse principale. Le taux de suicide dépend du niveau de cohésion sociale d'une société. Il s'agit d'une hypothèse de la deuxième forme, nous l'avons déjà vu, où deux concepts sont mis en relation. La variable dépendante, le taux de suicide. Indépendante, le niveau de la cohésion sociale. Si le taux de suicide n'a pas besoin d'être développé ni d'être traduit en un indicateur, puisqu'il s'agit déjà d'un indicateur, Durkheim définira d'abord ce qu'est le suicide pour que ce concept soit bien clair pour tous. Ensuite, il développera en profondeur ce concept de cohésion sociale et distinguera une cohésion sociale forte d'une cohésion sociale faible, ce qui lui permettra d'avoir deux causes à deux types de suicides totalement différents. Le suicide égoïste en cas de cohésion sociale faible et le suicide altruiste dans le cas d'une cohésion sociale plus forte. Enfin, il complète son modèle d'analyse par une troisième forme de suicide, le suicide anomique, qui correspond au suicide qui se produit quand on est dans une situation d'anomie, c'est-à-dire une situation d'affaiblissement des normes sociales. Nous reviendrons prochainement dans une vidéo sur ce concept intéressant d'anomie. Le modèle d'analyse de Durkheim comporte bien différents concepts. Taux de suicide, suicide, anomie, cohésion sociale, qui sont mis en relation au sein de différentes hypothèses articulées aussi entre elles par des liens logiques. C'est un bel exemple de modèle d'analyse. En complément à cette vidéo, je vous offre les notes de cours que vous trouverez dans le descriptif et sur le bloc de la Sociothèque. Ces notes de cours reprennent de nombreux exemples et sont bien plus développées que cette vidéo. Si cette vidéo restera figée pour l'éternité sur les serveurs de YouTube, ce n'est pas le cas des commentaires et des notes de cours qui peuvent être toujours modifiées. N'hésite donc pas à commenter cette vidéo, à rectifier éventuellement les petites approximations que l'on pourrait faire dans une vidéo de ce type, qui est une vidéo de vulgarisation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de sciences sociales. Bon travail et bon amusement dans les sciences sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada